La mort soudaine de son père J'ai la chance d'avoir eu une famille où j'étais heureux même si elle avait été frappée en son sein par un grand malheur, a-t-il d'abord expliqué à l'animatrice, Julia Martin Et de continuer, au sujet de la mort de son père, j'ai perdu mon papa quand j'avais 6 ans Je n'ai nés que de maigres souvenirs Je ne vais pas dire vague parce que j'ai n'ai des traits précis, mais j'ai n'ai peu Après, on a été heureux parce que ma maman nous a rendus heureux et puis, s'y estime mon caractère d'être heureux De cette épreuve marquante, Jean-François Piège en a tiré une ténacité incontestable qu'il doit également à sa mère, mais également à ses grands-parents extraordinaires A 6 ans, on ne sait pas ce que la mort veut dire Le manque, je l'ai vécu plus tard et pas au moment présent Et quand je dis plus tard, si est-il vraiment bien plus tard, a-t-il avoué Et de poursuivre, non sans une certaine émotion, encore peut-être plus aujourd'hui depuis que j'ai fondé une famille Si est-il la vie, si est-il comme ça Il n'y a pas de logique, il faut vivre la vie, si est-il tout Avec ses accidents, avec ses bonheurs Et de ses accidents, on arrive à construire ses bonheurs Toutefois, malgré la perte de son père, Jean-François Piège a toujours fait en sorte d'être très présent auprès de ses enfants En juin dernier, sur son compte Instagram, le célèbre chef cuisinier, qui a récemment perdu une étoile, avait également partagé un tendre cliché aux côtés de ses enfants, nés de sa relation avec Elodie Tavares Piège, pour la fête des pères Une photo sur laquelle il était accompagné de sa fille Pia, née le 15 juin 2020, et d'Antoine, 5 ans Car après avoir perdu son père à un jeune âge, le chef de 50 ans tient désormais à devenir un véritable soutien envers ses petits chérubins Un amour paternel dont il en est aujourd'hui très reconnaissant Et donc, on va les voir, avec son père, Saint-Guy, pour un peu de temps Et donc, on va les voir, avec son père, Jean-François Piège à une étoile Et donc, on va les voir, avec son père d'une voix Et donc, on va les voir, et ainsi le voir, avec son père